Lentant resté coupé des autres localités de la sous-préfecture de Oondoussi, Akumbu n'est plus un village enclavé. Cette bourgade de près de 3000 âmes, selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2014, a désormais son pont. Le pont, ça a réputé beaucoup de choses, parce qu'à cause de ce pont, on n'est plus enclavé maintenant. Cette infrastructure, bâtie sur le fleuve Méné par le président de la République, Alassane Ouattara, et inaugurée le 18 mai 2023, est saluée à sa juste valeur par les populations. Je dirais d'abord que Dieu donne longue vie au président de la République d'Ivoire. Je pourrais dire que c'est l'incarnation de Dieu, qui a fait qu'aujourd'hui, on peut pousser un ouf à Akumbu. Et d'abord, merci au président de la République, et en seconde, merci au président Dimbabwe Pierre. En plus de désenclaver le village, ce viaduc a impacté la vie des populations. Avant, il n'y avait pas de sortie, si ce n'est que sur la voie fluviale, qui est l'eau. Et c'est là que tout se passait. Et à dehors de l'eau, c'est la source de feu qui était virée depuis 1970, par là, qui nous aidait par moment, par générosité. Et si on a des cas de maladie, on prend les gens à la main sur les épaules, qu'on envoie la source de feu, puis par la clémence, ils nous aident à donner le véhicule pour nous aider à envoyer à baisser des pieds d'as, c'est pour les seuls. Tout comme leurs parents, les écoliers de Konidougou, un village voisin d'Akongou, ont vu leur rendement scolaire s'améliorer. La majorité même de nos élèves vient de Konidougou. Et il faut dire qu'avant la construction de ce pont-là, c'était véritablement un calvaire pour nos élèves. Parce qu'à chaque fois, les élèves venaient en retard. D'autres même ne venaient pas. Lorsque la menée est incrue, la menée c'est grave. Les parents mettaient des planches pour aider les enfants à traverser. Donc c'était vraiment un calvaire pour nous. Mais aujourd'hui, ils pensent que c'est un ouvre de soulagement pour nos enfants. Parce qu'ils viennent maintenant à l'heure, le rendement de leur travail même s'est amélioré. Grâce à la réalisation de ce pont-là. Grâce à ce pont, nous pouvons aller à l'école facilement, sans nous mouiller sur l'eau. Si la route précède le développement, le pont, quant à lui, permet de désenclaver. Aujourd'hui, grâce à cette infrastructure à portée économique et sociale, le village d'Akumbu amorce son élan grâce aux actions de développement du président Alassane Ouattara dans la région de la Nyebi-Tiassa. Sous-titrage Société Radio-Canada